Depuis le début du mandat, la ville travaille sur trois axes pour développer le vélo. Le premier, c'est bien évidemment de développer les aménagements cyclables sécurisés pour faire en sorte que les personnes qui ne sont pas à l'aise à vélo puissent passer le cap de passer au vélo. Le deuxième point, c'est de faciliter l'accès au vélo, notamment avec les chèques d'aide à l'achat de vélo assistance électrique que Grand Poitiers met en place tous les ans. La diversification des types de vélos qui sont disponibles en location longue durée à cap sur le vélo. Et puis plus récemment, la mise en place de vélos en libre-service et de trottinettes en libre-service avec la société Pony. Et puis, on facilite aussi l'auto-réparation de ces vélos parce que l'entretien, c'est aussi important dans une politique cyclable. Et donc, on accompagne les ateliers d'auto-réparation dans les différents quartiers de la ville. Et le troisième point, c'est vraiment de développer une culture du vélo à l'échelle de la ville de Poitiers en favorisant des animations autour du vélo. Ça a été notamment le cas pendant le mois de mai avec Mai à vélo. Il y a des réalisations qui commencent à se concrétiser sur la ville de Poitiers. On peut voir notamment la piste bidirectionnelle qui a été mise en place sur la rue de la Milétrie juste derrière moi. C'est aussi le cas de la piste qui rejoint la passerelle de l'hôpital Deschamps vers le moulin Parent le long du clin. On a aussi mis en place des petits aménagements qui facilitent la vie du quotidien pour les cyclistes. Je pense notamment au panneau M12 sur les feux tricolores, mais aussi sur le déploiement de nouveaux sas vélos sur des carrefours à feu. Les perspectives, c'est que clairement, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à créer des nouveaux aménagements sécurisés. Et je pense notamment à celui qui est certainement le plus symbolique, celui qui permettra de relier le centre-ville de Poitiers au CHU et à l'université en passant par le Faubourg du Pourneuf, dont les travaux vont démarrer au mois de septembre 2023.